D'abord, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'anecdote, d'où vient votre surnom de Mini ? Alors Mini, c'est parce que j'ai toujours évolué dans une catégorie en-dessus, en étant junior, et puis je suis arrivé un beau jour, il y avait un joueur qui s'appelait Jean-Michel Guillaume, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, et puis j'étais toujours plus petit, alors à chaque fois il a commencé à m'appeler Mini, puis ça m'est resté, voilà. Michel, vous avez été bien sûr formé à Neuchâtel Xamax, où vous avez joué pendant 5 saisons, avant de rejoindre Gilbert Gress à Strasbourg en 79, Strasbourg avec qui vous avez notamment disputé la Ligue des champions, être parvenu jusqu'en quart de finale grâce à un de vos buts. Exactement, c'était contre Douc-Lapra, je crois, oui. Une équipe tchèque ? Voilà, une équipe tchèque, on avait fait 0-0 là-bas, et on avait gagné un 0 à Strasbourg, c'est moi qui avais marqué, bon souvenir là-bas, oui. Éliminé ensuite en quart par l'Ajax ? Oui, alors là on était tombé contre plus fort que nous, là, on avait pris 0-0 à la maison, mais on avait pris 4-0 à l'Ajax. Finalement, entraîné Neuchâtel Xamax, vous qui y avez été formé, Michel de Castel, c'était un rêve qui a été toujours dans un petit coin de votre tête ? Ben c'était, oui, oui et non, parce qu'après, bon, je suis parti en 2000 en Côte d'Ivoire, j'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire, en Tunisie, aux Émirats, au Maroc, en Égypte, je suis revenu en Tunisie, et puis ça s'est donné comme ça, après, au moment où il y a eu la révolution, il y a Sion qui était venu faire un camp d'entraînement, Constantin est venu me demander si je revenais en Suisse, ça m'intéressait de reprendre Sion, je lui ai dit pourquoi pas ? Sion, vous avez vécu quand même des belles choses, une coupe, vous étiez vice-champion, c'était en 6, ça c'était avant de partir, justement, à l'étranger, on avait justement cette photo qu'on avait envie de montrer aussi à nos téléspectateurs, avec cette tout à fait splendide cravate. Ah, c'était la cravate qui portait chance, celle-là. Ah, c'est vrai ? Avec celle-là, j'ai jamais perdu. Alors, justement, après tout ce succès avec l'FC Sion, quand je regardais un petit peu de plus près votre parcours, j'ai pas compris pourquoi vous y êtes pas restés. L'FC Sion ? Ouais. Bon, il me manquait des résultats, et puis bon, Christian était comme ça, quoi. Mais vous aviez gagné la coupe et vous étiez vice-champion. J'ai gagné la coupe, vice-champion, ouais. Mais lui voulait faire le doublé, mais il l'a fait l'année d'après, hein. Il l'a fait. Donc ça lui a donné raison, peut-être, je sais pas. Bon, après ça, vous êtes parti, donc, avec... Anne Lémon. De Lémon, encore quelques années avant de partir, justement, en Afrique et en Asie, où vous avez quand même décroché un palmarès impressionnant. Vous avez été plusieurs fois champion national, champion continental. Vous avez disputé l'équivalent de la Ligue des champions africaines, les finales. Ouais. 12 années entre l'Asie et l'Afrique, qu'est-ce que vous en gardez ? Oh, plein de souvenirs. Plein de souvenirs. C'était... Ces pays-là, c'était mes deuxièmes pays, quoi. Je revenais pour me régénérer, pour voir ma famille, pour mes enfants. Enfin, ma femme m'a suivi partout. Mais je revenais, j'avais envie de repartir, parce que c'était... Où j'étais, je me plaisais, quoi. Que ce soit en Tunisie ou au Maroc, en Égypte, aux Émirats, au Qatar, en Côte d'Ivoire. Voilà, quoi. Je me plaisais. J'avais des grosses équipes. Il faut reconnaître que c'est quand même la base, c'est d'aller dans des pays comme ça, c'est d'avoir des grosses équipes. Et puis, à chaque fois, il y avait un titre à la fin, il y avait quelque chose. Donc, automatiquement, ça motive de recommencer. Mais je dois dire que je n'ai jamais signé deux ans d'affilée. J'ai toujours fait année par année. Et votre épouse vous a toujours suivi. Oui. À des places, je suis resté deux ans à Sfax. Ensuite, je suis parti une année au Qatar. Après, je suis revenu deux ans. Mais toujours avec des contrats d'une année. Vous pourriez écrire un livre, Michel ? Oui, c'est ce que je pourrais faire. Quand on pense à ces tauliers dont vous parlez, Michel, à ces joueurs cadres, titulaires indiscutables, qui ont quand même un certain âge, d'accéder à une promotion, c'est extraordinaire. Mais après, est-ce que parfois, ils n'ont pas un petit peu peur de perdre leur place à un niveau supérieur ? Je pense que non, parce qu'ils ont envie de jouer en Super League. Ils ont envie de retourner pour certains en Super League, puis d'autres pour jouer vraiment en Super League. Après, c'est bien clair qu'il y aura quelques renforts aussi. Si on monte en Super League, il y aura quelques renforts. Et puis là, c'est les majeurs qui joueront. Il n'y a pas de pitié dans le football. Moi, c'est comme ça. Vous, vous êtes arrivé sur le banc de la maladière, Michel, en octobre 2015. Finalement, c'était le timing parfait pour vous pour arriver à Axamax ? C'était exactement parfait, parce que c'était le 22 octobre, c'était le jour de mon anniversaire de mes 60 ans. Alors, ce n'était pas vraiment parfait. C'était un signe. Après, il y a eu deux saisons un peu frustrantes, quand même, avec Lausanne, avec Zurich. Cette année, c'est la bonne. Non, pas frustrante, parce que quand tu es arrivé, on était dernier ou avant-dernier, je crois. Et puis, on a fait un deuxième tour exceptionnel. On a fait un meilleur deuxième tour que Lausanne. Mais on a fini deuxième. Ensuite, il y avait Zurich qui était relégué. On savait que Zurich, ça allait être une machine très forte, de toute manière. Mais ça vous a permis de mettre le lien dans cette équipe ? Voilà, et puis à chaque fois, on se donnait cette motivation. Ils n'ont que 9 points d'avance, ils perdent un match, on n'aura que 6 points, et on gagnait, on gagnait, on gagnait. Et puis bon, Zurich ne perdait pas. C'est un petit peu ça le problème. C'est ça. C'est le même problème pour Servette cette saison. Et à la fin, à 3 matchs de la fin, ils avaient 9 points d'avance, et puis on a lâché. Si je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez 2 points de plus que Zurich la saison dernière, après 25 journées... Oui, c'est juste. C'est vrai que vous êtes la force tranquille incarnée, Michel de Castel. Qu'est-ce qui vous fait, péter les plombs dans la vie ? À défaite. Oui, j'ai pété des plombs des fois, quand on perd. Je déteste perdre. Vous avez un souvenir particulier, d'une qui vous a vraiment enragé ? Oui, quelques portes peut-être, qui doivent se souvenir de ça. Ah oui, carrément. Compte tenu de votre succès actuel avec Samax, Michel de Castel, est-ce que vous avez été dragué par d'autres clubs ? Oui, oui. Vous ne voulez pas dire de nom, j'imagine ? Un petit scoop pour Téléclub ? Il est tard, 22h15. Non, non, je suis fidèlement président Magli. Magnifique. Qui disait en décembre dernier qu'il y avait 3 orteils en Super League ? Est-ce qu'on peut parler de 4 aujourd'hui ? Non, 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 rien du tout, on ne parle pas de ça. Sous-titrage ST' 501